Aujourd'hui, ils sont installés, ils ont construit des bases militaires, ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. Mais la vie de nos peuples, la vie de nos frères de dossier, et notre raison d'être dans cette Assemblée nationale, nous devons nous engager avec détermination pour que la paix soit rétablie à l'Est du pays. Chers collègues, nous allons en parler également quand nous allons parler du cinquième point relatif à la mise en place de la commission d'enquête dans les cinq provinces qui sont en proie à l'insécurité et au massacre. Quant au deuxième point, chers collègues, il s'agit de validation du pouvoir. Validation du pouvoir, nous avons transmis en votre nom le dossier de cet expléant à la commission PAJ pour traiter ce dossier et dans cinq jours le soumettre à l'examen de la plénière de notre institution. Vous avez cinq collègues qui sont décédés, nous devons remplacer des collègues qui exercent des fonctions d'incompatibilité avec le mandat électif. Ce sont ces dossiers-là que nous avons transmis à la commission PAJ et la commission à cinq jours pour nous déposer les rapports afin que nous soumettions ces rapports à la délibération de l'Assemblée plénière. Voilà, chers collègues, les deux communications que je voulais faire à l'intention des honorables députés et à travers vous, à l'ensemble du peuple congolais. Dernier point, la plénière de l'autre fois, j'avais promis qu'il y aura un oui-clos. C'est oui-clos qu'on rallie aujourd'hui, après la plénière. Mais dans quelques minutes, vous m'autoriserez de m'absenter. Vous allez continuer à un certain moment avec le premier vice-président et puis je vous rejoindrai. Merci beaucoup, chers collègues. Cela étant, chers collègues, nous passons à l'examen de procès-verbeau. Donc, il s'agit du procès-verbeau numéro 67 et numéro 68. J'invite, j'invite l'honorable rapporteur à vous en donner les cures. Vous me permettez aussi de me rendre à... Non, je vais à la morgue. Je vais à la morgue et puis je vous rejoins. Pardon ? Ok, je vous laisse à la disposition de l'honorable rapporteur. Prenez vice-président. Merci. 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 Oui, honorable Likin. Motion de quelle ordre ? Ça va, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Merci, honorable président. Merci. Ok. Contre la motion, s'il vous plaît, honorable Likin. Ce sont les procès verbaux de nos plénières, s'il vous plaît. C'est une erreur. Ce sont les procès verbaux, s'il vous plaît, honorable Likin. Oui, honorable Likin, on vous a bien compris. Y a-t-il un collègue qui est contre la motion du collègue ? Pouvons-nous ? Alors, qui sont pour la motion ? Qui sont contre ? Abstention. La motion du collègue est adoptée. Alors, collègue rapporteur, regagnez votre place. Nous demanderons alors aux collègues qui ont des amendements apportés de pouvoir les faire par écrit et les transmettre au cabinet de l'honorable rapporteur. Merci beaucoup. Merci. Oui. On a remarqué que les motions ne peuvent pas attendre qu'on puisse débattre. C'est de quel ordre ? Mais la motion de formation, ça se fait toujours à la fin. Alors, prenez la parole, collègue. Non ? Oui. C'est ça ou c'est un point capital ? C'est un point capital. C'est toi qui envoie... Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et chers collègues, Eux égard à la situation qui prévaut présentement dans la cité de Bakuankeng, dans le territoire de Mueka, mon territoire, province du Kassai, il est de mon devoir de soumettre à notre auguste Assemblée cette motion d'information conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de notre Chambre en son article 78. En effet, comme vous l'avez appris par différents médias, nos parents, nos frères, nos soeurs, vivant à Bakuankeng, subissent un calvaire déplorable et inhumain depuis le 28 mars 2021 sur cette terre de leurs ancêtres. Des personnes non autrement identifiées ont envahi mes électeurs de Bakuankeng dans la nuit du 28 au 29 mars 2021. Ces assaillants venus du territoire voisin d'Indemba, précisément de la localité de Namilombe, ont attaqué à coup de marchettes et fusils notre paisible population, causant des pertes énormes en vies humaines et des dégâts matériels innombrables. Des sources dignes de foi, les informations suivantes nous ont été relayées. Premièrement, des tueries à l'arme blanche et aux armes à feu de fabrication locale ont été enregistrées à concurrence de plus de 30 morts bien identifiées. De ce triste bilan, il est à noter que certaines victimes ont été brûlées, vives et mutilées même. Des enfants et des femmes ont aussi payé le prix de cette barbarie. Plusieurs personnes sont portées disparues. Plus de 100 cases et maisons ont été incendiées. Des enfants sont abandonnés à leur triste sort. Des infrastructures scolaires et hospitalières ont été pillées, détruites et brûlées carrément. Plus de 25 000 hommes, femmes et enfants, sont en déplacement vers le village voisin et les brousses de cette localité où leur prise en charge est quasiment impossible. Pour éclairer votre lanterne, honorable président, je vous informe qu'il a existé un conflit frontalier entre Bakuankeng, qui est un village de Bakuba, et le village voisin du territoire de Demba. Un terme assez différent. Une conférence sous le haut patronage de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a été organisée à Kananga du 9 au 11 octobre 2020. À l'issue de cette conférence, plusieurs résolutions ont été retenues afin de faire régner la paix et la convivialité entre les deux peuples frères Louloua et Kouba. Il s'y est de signaler ici que grâce aux experts de l'Institut géographique du Congo, c'est l'organe technique de notre pays habilitée à résoudre nos problèmes frontaliers, il a été confirmé que Bakuankeng se situe entièrement dans le territoire de Mueka. Il est curieux de dire que aucune résolution du forum de Kananga n'a été exécutée par les pouvoirs publics, ce qui aurait pu prévenir les diories que nous déplorons aujourd'hui. c'est pourquoi en notre qualité de dignes représentants de cette population meurtrie, nous sollicitons de toute urgence ce qui suit. La mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire chargée de déliciter cette question et de mettre fait à ce conflit une fois pour toutes. l'interpellation sans délai de deux gouverneurs des provinces concernées, entendez les Kassai et les Kassai centrales. La mise en accusation de tous les auteurs directs et concepteurs intellectuels pour éviter un nouveau phénomène comme un en sable. La prise en charge par le pouvoir public de toutes les victimes des atrocités commises par ces insuffisants malgré la présence sur les lieux d'un dispositif militaire pour sécuriser les populations de part et d'autre. Enfin, l'organisation urgente d'une mission d'assistance par le gouvernement central avec l'aide des organismes humanitaires. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, tel est l'écrit de détresse que nos électeurs nous ont demandé de vous faire parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup collègues. Nous compatissons avec la population qui a subi ces actes d'atrocité et nous demandons aux autorités compétentes de devoir trouver des solutions appropriées. Merci beaucoup collègues. Non, non, après. Merci. Chers collègues, le point suivant de notre ordre du jour appelle à l'examen et le vote de la proposition des lois portant principe fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits de peuple autochtone PICME. pour mémoire, je vous rappelle que c'est notre commission mixte politique, administrative et juridique, sociale et culturelle et droit de l'homme qui a eu la charge d'examiner cette proposition de loi. Après l'approbation du rapport de la commission mixte et les dépôts des amendements par les honorables députés, nous allons à présent procéder à l'examen au fond de cette proposition article par article. Ceci dit, j'invite les membres du co-bureau de cette commission mixte à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Mention après. Mention après, collègue, calmez-vous. Commission, prenez place. Alors, je vais faire une proposition à la plénière. La proposition de loi a été déjà examinée en plénière et la plupart des articles ont été déjà adoptées. Au lieu qu'on revienne à l'adoption, ce qui sera un travail, faire un travail qui avait déjà été fait, je nous propose d'examiner uniquement que des articles qui avaient fait l'objet d'amendements. Mais il faut aussi noter qu'il y a eu des amendements qui ont été retenus par la commission. Nous estimons que ces amendements sont d'office retenu. je vais demander à l'honorable rapporteur de procéder à la lecture uniquement que des articles dont les amendements n'ont pas été retenus par la commission et je vais les soumettre au débat en plénière. Nous sommes d'accord. Et finalement, nous allons voter la proposition de loi in globo après examen des articles qui posent problème. est-ce que la plénière est d'accord avec cette proposition? Merci. Oui, collègue. C'est la motion de quelle ordre? Voilà, vous avez la parole, collègue. Soyez précis et concis. Merci, honorable président le Céant pour la parole. J'interviens pas à la motion d'ordre honorable président comme je l'ai dit. Nous avons suivi de manière saisissante l'intervention du président Boso tout à l'heure sur le mot de circonstance qu'il a réservé à cette nation à la plénière de ce jour. Nous avons suivi l'ordre du jour de notre plénière. Il est de bonne logique qu'après avoir écouté ce discours, ce beau discours, nous puissions repositionner les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment le point 4 et le point 5. Que le point 5 devienne le point 4 pour des raisons de cohérence et que nous puissions par après au point 5 poursuivre l'examen de la proposition de loi telle que ça a été annoncé. Il est important qu'au quatrième point nous puissions plutôt aborder la question de la constitution de la commission pour la question de la sécurité à l'est du pays pour des raisons de cohérence. J'ai dit on aura le président. collègue, malheureusement l'ordre du jour a été déjà adopté. Je suis désolé. Merci beaucoup. Honorable rapporteur, en fait, estimé collègue, on a des dispositions qui sont sujets à discussion maintenant. Il y a eu des amendements aux articles 5, 9, retenus par la commission des amendements de l'honorable Bahitura et de l'honorable Gary Sakata qui ont été retenus par la commission. L'article 11, alinéa 2, de l'honorable Bahitura non retenus, cela fera l'objet de débat. L'article 13, de l'honorable Bahitura non retenus, cela fera l'objet de débat. L'article 19, de l'honorable Loumeya non retenus, il fera l'objet de débat. L'article 25, alinéa 2, toujours de l'honorable Bahitura, retenus, et je crois qu'il avait fait des amendements, l'un retenu et l'autre non retenu. En fait, nous allons débattre de l'amendement non retenu à l'article 25, alinéa 2. Il y a aussi l'article 28, alinéa 2, de l'amendement de l'honorable Bahitura non retenu, non retenu par la commission, il fera l'objet du débat. L'article 34, alinéa 2, non retenu, il fera l'objet du débat. L'article 38, retenu par la commission, l'article 41, non retenu et il fera l'objet des débats. Alors, l'article 42, retenu, ce sont les amendements de l'honorable Bahitura et l'honorable Lumea, retenu. L'article 43, alinéa 2, retenu. L'article 47, il fera l'objet des débats parce que, n'étant pas retenu par la commission, l'article 51, il fera aussi l'objet du débat. L'article 51, article alinéa 3, c'était l'amendement de l'honorable Bahitura. Il y a aussi, oui, il y a aussi un amendement de l'honorable Garis Sakata qui a été retenu mais amélioré. Parce qu'il a été amélioré, je propose qu'il soit soumis au débat. L'article 56, retenu et amélioré, il fera aussi l'objet de débat. Alors, la commission nous fait des propositions aux articles 54 bis, article 54 terre, article 54 quater, article 54 quinqu, article 54 septi, article 54 octi, et à l'article 61, il y aura aussi un débat parce que la proposition de l'honorable Garis Sakata n'a pas été retenue par la commission. Et il y a l'exposé des motifs au paragraphe 2 qui a été sur, c'était la proposition de l'honorable Bahitura qui est retenue mais améliorée par la commission. Ceci étant, je demande à l'honorable rapporteur de nous lire l'article premier. Je vous remercie de la parole honorable président. Article premier. La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones d'un big name. Cet article-là connu un amendement et c'est un amendement un amendement si vous fassiez le point. Oui ? Je crois que l'amendement a été retenu. Ah oui, excusez-moi chers collègues. Vous devez en principe lire l'article 11 alinéa 2. sont également interdites les arrestations arbitraires et les détations illégales. L'amendement n'a pas été retenu par la commission. OK. Commission. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, Votre commission mixte n'a pas retenu l'amendement de notre collègue Baytura pour la simple raison que dans notre législation nulle part où on autorise à ce qu'une personne soit arrêtée illégalement ou être détenue illégalement. C'est une interdiction qui est faite à tout le monde à l'égard de toute personne. Mais également, la loi ici vient prendre des cas spécifiques pour favoriser l'émergence, le développement, l'épanouissement des peuples autochtones. Donc, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas que les peuples pigments qui sont concernés par ces dispositions conditionnelles. C'est une disposition conditionnelle qui concerne tout le monde. c'était inutile qu'on puisse coller ça au peuple autochtone pigment comme si la loi autorise à un certain endroit de détenir ou d'arrêter quelqu'un illégalement. Voilà pourquoi votre commission n'a pas retenu cette proposition. Merci. Merci. Est-ce que l'honorable Baïtura est dans la salle ? L'honorable Baïtura, l'auteur de l'amendement. Estimés collègues, comme le collègue auteur de l'amendement n'est pas présent dans la salle, est-ce que nous pouvons procéder à l'adoption de cet article moyennant les explications de la commission ? Qui sont pour ? Qui sont contre ? Abstention ? L'article est adopté moyennant les explications de la commission. Honorable rapporteur, faites-nous la lecture de l'article 13. Je souligne ici que c'est toujours l'honorable Baïtura qui avait fait des amendements et malheureusement qui n'est pas dans la salle. Néanmoins, la commission va devoir nous donner des explications. Vous avez la parole. Tout autant le piquiné a le droit de se marier à une personne de son choix, de sexe opposé et défendre une famille. Le mariage est conclu conformément aux règles couturier, en la matière et à la loi en vigueur. Tout comportement ou acte entrava la liberté de choisir un conjoint dans une communauté outre-caire, la sienne, est puni et conformément à la loi. Merci, honorables rapporteurs. Je souligne ici que le collègue Baïtura a proposé qu'on place une virgule après peuple autochtone pygmé. S'il vous plaît, commission, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, la formulation de votre commission respecte les normes grammaticales. S'il nous demande de mettre la virgule et ça n'aura plus de sens, nous avons les experts en français qui ont donné la position que la formulation de votre commission est potable et elle respecte les normes grammaticales. L'amendement de notre collègue allait nous dérouter un tout petit peu raison pour laquelle la commission n'avait pas suivi les collègues. Merci. Merci beaucoup, commission. Nous pouvons nous prononcer quant à ça. Pouvons-nous adopter cette disposition moyennale les explications de la commission qui sont pour contre, abstention. L'article 13 est adopté. Honorable rapporteur, faites-nous la lecture de l'article 19. Les consultations prévues à l'article 18, entre parenthèses, 17 nouveaux, alignés à premier de la présente loi sont menées. un, au travers des structures représentatives des peuples autochtones piquenus ou par l'intermédiaire des représentants qu'ils ont eux-mêmes choisi conformément à leurs propres procédures et en tenant compte de leurs modes de prise des décisions. Deux, on assurera la participation des femmes, des hommes et des jeunes autochtones piquenus. Trois, dans une langue bien comprise par eux. Quatre, en respectant les principes du consentement libre, informé et préalable. un décret du premier ministre délibéré au conseil des ministres fixe la procédure de consultation et de participation des peuples autochtones piquenus. Alors, je rappelle les amendements du collègue Loumea d'Oumalegui. Est-ce qu'il est dans la salle ? Collègue Loumea est dans la salle. C'est dommage. Alors, il propose ici les retraits du groupe des mots de la salle de la salle Ensuite, l'article doit se lire ainsi. Un décret délibéré en conseil des ministres fixe le procédure de consultation et de participation de peuples autochtones pygmés. La commission, vous avez la parole. C'est dommage que les collègues qui avaient formulé des amendements ne soient pas tous dans la salle alors que ça nous aurait aidé à un débat riche. C'est dommage. Merci. La parole, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Nous avons déjà adopté plusieurs textes qui demandent pour certaines questions, pour la mise en application de certaines lois, que le Premier ministre intervienne par un décret. Et on a toujours précisé qu'un décret du Premier ministre délibérant au Conseil de ministres détermine telle situation. Mais les collègues veulent que nous puissions supprimer les mots « Premier ministre » parce que le décret émane déjà du Premier ministre. Et nous, nous avons estimé que comme il y a déjà plusieurs textes que nous avons adoptés sous ce format, on dit « le décret du Premier ministre partout », ce n'est pas seulement dans cet article, dans cette loi, que nous allons enlever les termes « Premier ministre ». Deuxième raison, c'est pour des raisons pédagogiques. Il faut habituer les chercheurs au concept. Quand nous lisons les législations, les conditions qui se font succéder, tantôt c'est le président de la République qui a gesté par ordonnance, tantôt il a gesté par décret. Et heureusement, à partir de 2006, le décret devient la décision du Premier ministre. Mais pour ne pas créer cette confusion, parce qu'il y a des textes éparpillés à travers la République, là on parle de décret, nous voulons que le terme « Premier ministre » soit repris pour qu'on ne puisse pas faire la confusion avec le décret qui était la décision du président de la République. Merci. Honorable Président. Oui, estimé collègue, je pense qu'il doit quand même y avoir un débat. Ce n'est pas le fait que les collègues amendeurs n'aient pas dans la salle qu'on doit gober tout ce que la Commission nous propose. J'estime à bon droit que si un collègue... Oui, le service m'informe que si l'amendeur n'est pas présent dans la salle, on ne peut pas engager de débat. On adopte, n'est-ce pas ? Ou on rejette. D'accord. On passe. Oui, oui. Ça va. La plénière, ce que nous pouvons nous prononcer, après les explications de la Commission, qui sont pour l'adoption de l'article 19, contre, qui s'abstiennent, l'article 19 est adopté. Honorable rapporteur, faites-nous la lecture de l'article 25, aliméa 2. Article 25. S'il vous plaît, honorable rapporteur, je viens de voir l'honorable Baïtchour à faire son entrée. Préparez-vous à donner des explications quant aux amendements que vous avez apportés à cet article. Non, écoutez, s'il vous plaît, il y a... Vérifiez très bien. Il y a un amendement qui a été retenu et l'autre n'est pas retenu. Oui. Vérifiez bien sur le document que vous avez... Oui. C'est 25, aliméa 2. Non, non, non. Je me réfère au document que j'ai. C'est moi qui préside la plénière. Je vous dis qu'il y a eu deux amendements, l'un retenu et l'autre non retenu. Nous devons débattre sur l'amendement qui n'a pas été retenu. Oui. C'est l'article 25, aliméa 2. Oui. On avance. Faites-nous la lecture de l'alinéa 2 de l'article 25. L'article 25, aliméa 2. Sans aucune discrimination, l'État met en place les mécanismes d'accélération d'accès aux services des santé. Merci, honorable rapporteur. Je dois souligner ici que le collègue proposait ceci à l'aliéa 2. Sans aucune forme de discrimination, l'État met en place les mécanismes d'accélération d'accès des autochtones Hikmé aux services des santé. Commission, vous avez la parole. Et l'honorable Baitura, vous vous préparez. Merci, honorable président. Honorable président, l'ajout du groupe des morts des autochtones Hikmé n'a pas sa raison d'être. Parce qu'à l'article 1er, nous avons défini les champs d'application. La loi ici concerne la promotion des peuples autochtones Hikmé. Et ce n'est plus important, à chaque fois qu'il faut ajouter peuple autochtone Hikmé, peuple autochtone Hikmé, parce que les champs d'application ont déjà circonscrit les cadres ou les chiens ou les personnes qui sont concernées par cette loi. Raison pour laquelle nous avons estimé que c'était une rédondance inutile. Les champs d'application sont clairs. Et quand on parle des avantages, quand on parle de la protection, ça ne concerne que les peuples autochtones Hikmé dans cette loi. Voilà la raison qui nous a poussés à ne pas suivre notre collègue. Merci. Oui, merci, Commission. Honorable Baitura, si vous êtes convaincus, vous nous dites à partir de là que vous êtes convaincus. Ça va ? Ça va ? Vous voulez prendre la parole ? Merci, on passe. L'honorable, il y a eu déjà un débat. L'amendement, vous n'êtes pas d'abord amendeur. Des deux, l'amendement a été retenu par la Commission. Il n'y a plus de débat sur ce sujet, collègues, s'il vous plaît. Est-ce ? Les collègues Baitura sont d'accord avec la proposition de la Commission. Est-ce que nous pouvons passer au vote ? Qui sont pour ? Qui sont contre l'amendement ? Abstention. L'article 25 est adopté. Collègues rapporteurs, l'article 26, alinéa 2. Article 28, alinéa 2. 28. 28. Article 28, alinéa 2. Est interdite toute assimilation forcée des peuples de sortons de piquier et toute destruction de l'air culture. Les amendements proposés par l'honorable Baitura sont les suivants. Il propose qu'on remplace le début de l'alinéa. Le bout de phrase est interdite, pas sont interdite. Ajoutez in fine le bout de phrase et toute falsification de leur histoire. L'alinéa 2, c'est lit comme suit. Sont interdite toute assimilation forcée de peuples autochtones pygmés, toute destruction des lieux de leur culture et toute falsification de leur histoire. Honorable Président, la Commission a commis une erreur dans la transcription du tableau. Notre collègue a raison. Parce qu'il y a plusieurs termes, le verbe doit s'apporter au sujet. Et nous concédons à l'amendement l'honorable Président. Merci. Merci beaucoup. Collègue Baitura, vous avez... Ça va ? Ok, merci. Donc, nous retenons l'amendement qui a été fait par le collègue Baitura. Moyennant les explications de la Commission, est-ce que nous pouvons adopter l'article 28, alinéa 2, selon l'amendement du collègue Baitura. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Abstention. L'article 28 est adopté. L'article 34, alinéa 2. Collègue, vous avez la parole. Article 34, alinéa 2. Les pouvoirs centrales, la province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures adéquates pour protéger et promouvoir ces droits. Ici, les collègues Shadraq Baitura ont proposé ce qui suit. Ajouter une fine et les groupes de mots en concertation avec le peuple. Alors, de ces faits, l'alinéa 2 se lit comme suite. Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures adéquates pour protéger et promouvoir ces droits en concertation avec le peuple concerné. Commission, vous avez la parole. Mention de procédure. C'est quelle procédure, collègues ? Prenez la parole. Merci, on aura le président de la parole à m'accorder. Je suis conscient que le président fait la police du débat et par conséquent, il peut toujours ou à tout moment intervenir. Mais dans les camps d'espèce, nous sommes en train d'examiner les amendements. Je suppose que l'honorable rapporteur a eu le texte et le tableau des amendements. Et je constate, je ne sais pas si vous constatez ça, avec étonnement que le président reprend le tableau des amendements, avec étonnement que le président reprend le tableau des amendements, en lieu et place, des rapporteurs. C'est ainsi, moi, je propose que le rapporteur doit lire tout. Le texte, l'amendement proposé, et à ce moment-là, le président accorde la parole à la commission. Là, il y a deux fois la lecture. Donc, ce sont les J.C. Poutine. Le président ne peut pas lire les tableaux des amendements. C'est le rapporteur qui lit. Et c'est comme ça qu'on fait. Voilà l'essence de ma motion des procédures. Merci beaucoup, collègue. C'est pertinent. C'est pertinent. Honorable rapporteur, vous allez faire la lecture des dispositions et des amendements. Merci beaucoup, collègue Likinda. Ça va. Non, non, j'avais déjà donné la parole. J'avais déjà donné la parole à la commission. C'est l'article 28. 28 alinéa 2. Comment ? Non, non, c'est 28, s'il vous plaît. C'est 34. C'est 34. Honorable Président, c'est l'article 34 alinéa 2. 34 alinéa 2. Ça va. Commission, vous avez la parole. Merci, honorable Président. Honorable Président, les collègues Baitoura voulaient qu'on ajoute qu'après le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, qu'elles prennent les mesures qui visent la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, qu'elles prennent en concertation avec ces peuples autochtones. Or, il y a le pouvoir, les gagnants. L'État est libre de prendre les mesures. Ici, nous faisons une obligation à l'État. Il n'appartient pas à l'État avant de prendre des mesures pour protéger une catégorie, qu'il puisse aller consulter cette catégorie-là. en quoi l'État reste l'État dans ces cas-là. Voilà pourquoi nous avons fait l'obligation à l'État et nous laissons cette responsabilité à l'État seul. Merci. Collègue Baitoura, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. En proposant cet amendement, ce bout de mot à la fête, je pensais pouvoir contribuer à la réhabilitation de ce peuple pour lequel nous avons longtemps décidé sans le consulter. Mais si t'es la volonté de l'Assemblée, je pense qu'on peut concéder et avancer parce qu'effectivement, il est question de respecter les pouvoirs régaliens et chaque fois qu'on aura à décider sur les peuples, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le consulter parce qu'il y a quand même la loi qui existe dans le pays. Merci, Président. Merci, collègue, pour la souplesse. Moyennant les explications données et par la Commission et par l'amendeur, pouvons-nous adopter l'article 34 ? Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 34 est adopté. L'article... On aura rapporté, en fait, nous la lecture de l'article 41. Article 41. Sont interdits le stockage et le déchargement des déchets toxiques ou de toutes autres substances d'agérise, spécialement si les terres possédées. Occupées ou utilisées par les peuplés, je t'obtends n'est quittinées. Toute personne physique ou morale qui sera coupable des actes prévus à la lignée 1er de cet article est punie d'une peine d'emprisonnement de 2 à 20 ans et d'une amende à la 10 à 5 millions de francs congolais. Sous réserve de réparation des préjudices causés. amende à la 10 à 5 millions de francs congolais. Amende à la 10 à 5 millions de francs congolais. L'amende à la 10 à 5 millions de francs congolais. Justification. Cette peine élu paraît excessive. Position de la Commission. La Commission n'a pas pu rencontrer la préoccupation de l'amendeur. Merci, honorable rapporteur. Commission, vous avez la parole. Très bien. Honorable président, nous avons quand même un peu évolué parce qu'il y a des aspects. L'amendement de notre collègue a été quand même pris partiellement et la Commission a aussi amélioré sa rédaction. Et le taux qu'on a, le minimum avec le maximum c'est le jour et la nuit. Dans la fixation de peine, il y a quand même certains principes. On ne peut pas prendre le minimum de 2 ans pour aller au maximum de 20 ans. Là, nous sommes d'accord avec l'honorable Baitura. Mais malheureusement, il n'a pas proposé la fourchette. Il fait seulement une observation mais il n'a rien proposé. Et en ce qui concerne la nomenclature de peine, c'est maintenant l'amendement de votre Commission. La loi congolaise n'a pas encore changé. La nomenclature, quand nous lisons l'article 5 du Code pénal congolais, là où on parle de mort, la peine de servitude pénale à perpétuité, la peine de travaux forcés, la peine de... ... ... ... ... ... ... ... Dans la pratique, les autres ont estimé que la servitude c'était liée à l'esclavage. Il faut parler plus de l'emprisonnement. Oui, c'est de la bonne volonté. Mais ici, c'est le prolongement de ce qui existe déjà. C'est pourquoi, à chaque fois que les collègues reviennent avec la peine d'emprisonnement, nous disons, il faut d'abord commencer par modifier l'article 5 du Code pénal qui a donné le nom de peine avant de changer dans le texte qui se rapporte à cette nomenclature-là. Donc, pour nous, là où il y a l'emprisonnement, nous mettons l'appel de servitude qu'en a une principale, mais on a revu. On ne peut pas partir de 2 ans à 20 ans, soit nous diminuons le minimum, soit nous réduisons le maximum. C'est la 2 possibilités et nous, nous avons préféré que nous puissions aller de 5 à 20 ans au lieu de rester de 2 à 20 ans parce que le minimum est trop bas. Le maximum ne pouvait pas aller à 20 ans. Merci, honorable président. Merci, collègue. Honorable Baïtura, vous avez la parole. Il a concédé. C'est fait ? Vous êtes d'accord. Merci beaucoup, collègue, pour nous avoir fait gagner le temps. Pouvons-nous adopter l'article 41 ? Non, mais votre amendement est retenu, collègue. Non, à l'article 41, collègue Sakata, votre amendement est retenu. Oui, c'est retenu. Les renseignements que je dispose ici attestent que votre amendement a été retenu. Ça va, madame la rapporteure, c'est de lui le micro. C'est retenu. Qui nous explique. Monsieur le président, merci. Je considère que c'est retenu dans la mesure où on n'a plus pris les maximaux et les minimums qui permettraient de terminer la compétence du tribunal. Alors, le... Moi, je considère que l'amendement n'a pas été retenu sous l'angle du fait que cet article 41, alluméa 2, j'avais suggéré, 41, alluméa 2, j'avais suggéré à ce que cet alluméa 2 soit également élagué pour l'envoyer dans un nouveau chapitre qui serait intitulé des dispositions pénales. Parce que lorsque vous lisez l'ensemble du texte, il est très étonnant qu'un texte de cette envergure n'ait pas un chapitre relatif aux dispositions pénales. Ça me semble assez bizarre. Alors, j'avais suggéré à la lune à 1er, comme il est dit, on a énuméré l'infraction ou le comportement, l'acte, mais que dans le chapitre relatif aux dispositions pénales qu'on dise quelle est la sanction en compte-partie de cet acte. Voilà, c'était ça, la proposition que j'avais suggérée. Je ne sais pas si vous avez même ajouté les 10 chapitres ou non, je ne sais pas. Merci pour le nom. OK, Commission. Il n'y a pas de discussion à faire au nom de le Président. Il a entreposé la partie pénale vers la fin du tableau. Vous allez vous rendre compte que nous avons adopté les amendements mais en supprimant c'est en améliorant, en enlevant la peine d'emprisonnement, en remplaçant ça par la peine de certitude pénale qui est encore dans la normative. Mais nous avons... C'est la peine qui nous intéressait. Et nous avons suivi l'honorable Sakata en faisant le renvoi à la partie pénale. Là, ça a été fait. Merci. S'il vous plaît, collègue, explique bien. Je ne vois pas la partie pénale parce que vous ne l'avez pas intitulée comme il est sujet. Non, ici, nous n'avons pas encore touché. La loi que nous avons, c'est la loi qu'on a adoptée à la commission. Nous sommes venus présenter notre rapport. Vous avez adopté le rapport et vous avez donné aux honorables députés des jours pour introduire les amendements. Nous avons travaillé sur les amendements et non sur la loi. C'est après l'adoption de ce tableau que nous allons maintenant faire le poiletage en intégrant ce qui est adopté par la plénière. C'est ça le principe. La loi que nous avons, c'est l'ancienne version qui va être améliorée avec l'adoption des amendements. S'il vous plaît, collègue, depuis le début, nous avons une méthodologie. Nous sommes en train de discuter sur des dispositions que vous avez estimées n'aient pas rencontré la commission. Eh bien, au sujet de l'article 41, vous avez, c'est bien mentionné ici, que c'est retenu. Alors, ça suppose que l'amendement du collègue Sakata devait intégrer le texte parce qu'il propose que cet alinéa soit renvoyé dans les dispositions clairement définies comme dispositions pénales. C'est ce que la commission n'a pas fait. Merci, honorable président. J'ai dit ceci. Ici, ce n'était pas à notre niveau de prendre la décision finale. La décision finale, c'est la plénière qui a adopté les amendements et ce que nous, nous avons fait. ce n'est qu'après l'adoption que nous allons faire maintenant l'étoiletage d'adopter les textes anciens avec le tableau que nous allons adopter aujourd'hui. Donc, nous allons mettre cette partie pénale à la fin comme l'honorable Sakata l'a proposé, l'honorable président. Merci beaucoup, honorable. Dans ce cas, j'ai soumis la proposition ou l'amendement du collègue Sakata au vote. N'est-ce pas ? Alors, qui sont pour l'amendement de l'honorable Sakata ? Qui sont contre ? Abstention ? Donc, l'article 41 est adopté moyennant l'amendement de l'honorable Sakata. Honorable Rapporteur, l'article 47 n'est-ce pas l'article 40 ? 47 très bien. Article 47 Les pouvoirs centrales, la province et les entités territoriales décentralisées consignent le peuple autoctone piquiné concerné et coopèrent par l'intermédiaire de leurs représentants dîment choisis et acceptés par eux-mêmes. On veut obtenir préalablement leur consentement libre et informé avant toute mise en valeur. d'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres si les fers qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement. Voici la proposition. L'amendeur, c'est l'honorable Baytura, il demande d'ajouter les termes pétrolières. L'amendeur, c'est l'honorable Baytura, il demande d'ajouter les termes pétrolières après hydrique. voici comment l'article s'est lu comme suit. Les pouvoirs centrales, la province et les entités territoriales décentralisées consultent les peuples autochtones pygmées. Justification, pas de justification. Position de la commission n'aurait été ni car c'est déjà pris en compte dans les termes autres. Je crois qu'honorable vous avez commis de lire une partie de la justification. Vous pouvez continuer. Dans la page 6. Très bien, honorable président, vous avez déjà concerné ou coopèrent par l'intermédiaire de leurs représentants dimanche choisis et acceptés par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur consentement, libres et informés avant qu'ils misent en valeur. L'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques, pétrolières ou autres silétaires qu'ils possèdent occupent et utilisent traditionnellement. Merci beaucoup, collègues. Commission, vous avez la parole. Merci, honorable président. Votre commission n'a pas retenu l'amendement de notre collègue parce qu'elle a estimé que la préoccupation de l'honorable de Baytura était déjà prise en charge dans les autres dispositions. Merci. Merci. Collègue Baytura, vous avez la parole. merci, honorable pour la parole. si j'ai pensé qu'on pouvait ajouter ressources pétrolières. Je me suis référé à la réalité du Graben Albertine ou même de notre IP de son ensemble où la recherche pétrolière devient vraiment d'actualité. et je pensais que la question du pétrole ne pouvait pas être, comment dirais-je, considérée d'autre. On pourrait mettre autre chose, mais tant que nous savons que la recherche pétrolière est vraiment d'actualité et en vogue dans notre pays, alors que même dans le Graben Albertine, il y a beaucoup d'endroits où on a identifié le pétrole et qui ne sont pas les peuples de l'automne pygmée, je pensais que c'était un essai d'ajouter la recherche pétrolière pour beaucoup plus de précision au regard de l'actualité et de l'importance de cette question pétrolière dans notre pays. Je vous remercie, M. le Président. Je passe donc une fois ajouter la recherche pétrolière. Merci. Ok. Commission, vous avez à répliquer. Merci, honorable Président. Nous n'avons pas fait une numération exhaustive. Nous avons fait une...